Adeptes de la grande toile, bonjour ! Cette année, les fanboys d'Edgar Wright que nous sommes sont particulièrement gâtés. En effet, en attendant la sortie de son nouveau long métrage de fiction Last Night in Saw prévu pour la fin de l'année, le réalisateur britannique nous offre en prime un documentaire sur la carrière des mythiques Sparks, deux frangins complètement barrés qui produisent depuis plus de 50 ans une pop baroque et inclassable. Du coup, on s'est dit que la sortie de ce documentaire était l'occasion parfaite de revenir sur le seul film d'Edgar Wright qui met ouvertement en scène des musiciens, à savoir son adaptation du comic book de Brian Lee O'Malley, Scott Pilgrim vs The World. Et puis soyons honnêtes, on est des gros geeks, donc on allait forcément y venir un jour ou autre. Alors accordez vos bases et branchez votre ampli parce qu'aujourd'hui, on va causer de… Comme je le disais, Scott Pilgrim est à l'origine un comic book écrit et dessiné par le canadien Brian Lee O'Malley. Pour remettre les choses dans leur contexte, cette BD trouve son origine dans Lost at Sea, le premier livre publié par O'Malley en 2003. Celui-ci raconte l'histoire d'une adolescente de 18 ans dont l'âme a été volée par un chat lors d'un road trip avec des amis de lycée. Lorsqu'en cours d'écriture, O'Malley fait découvrir le livre à ses amis, les réactions sont assez décevantes. Il trouve que l'oeuvre est trop axée sur les émotions et le pathos, et qu'elle ne reflète pas la personnalité de O'Malley en tant que personne et en tant qu'artiste. En parallèle de Lost at Sea, le dessinateur va donc se lancer dans un projet beaucoup plus personnel, pour ne pas dire autobiographique. Inspiré par une chanson de Plumtree, un de ses groupes préférés, il crée le personnage de Scott Pilgrim, qui est, à bien des égards, un double de O'Malley lui-même. Bah oui, à cette époque, O'Malley a 22-23 ans, son héros a donc 23 ans. O'Malley joue dans un petit groupe de rock de Toronto, son héros joue donc dans un petit groupe de rock de Toronto. O'Malley a un colocataire gay, son héros a donc un colocataire gay. Et surtout, O'Malley a une nouvelle petite amie américaine, son héros a donc une nouvelle petite amie américaine. Bon, heureusement, la comparaison a ses limites. En effet, lorsque l'histoire débute, Scott entame une relation avec Nives Shaw, une lycéenne d'origine chinoise de 17 ans, plus par facilité suite à une rupture difficile que par amour. Les choses se compliquent donc lorsque Scott rencontre l'américaine Ramona Flowers, et qu'il rechigne par simple lâcheté à rompre avec Nives. Bon, alors a priori, Brian Lee O'Malley n'est pas lui-même sorti avec une lycéenne, mais il faut reconnaître que ce point de départ sonne juste. Et avec ce personnage d'ado attardé qui vit au crochet de ses amis et refuse de s'assumer dans ses relations, notamment vis-à-vis des femmes, O'Malley compose une figure familière, celle du héros de roman d'apprentissage, ou Bildungsroman dans la langue de Rammstein. Archétype récurrent de la littérature, du cinéma ou de la bande dessinée depuis le XVIIIe siècle, le héros de roman d'apprentissage est un jeune homme ou une jeune femme qui va devoir entrer dans l'âge adulte. On suit donc l'évolution de ces protagonistes qui doivent faire face à des nouvelles responsabilités, qui se débattent avec leurs sentiments ou qui découvrent l'hypocrisie du monde des adultes. Et c'est à peu près ce qui va se passer avec Scott Pilgrim. Au fil de l'histoire, il va donc devoir mettre fin à sa relation avec Nives Show, assumer le fait de s'être comporté comme un salaud avec elle, trouver un boulot, établir une relation durable avec Ramona, bref, il va devoir enfin se comporter en adulte mature et responsable. Ce qui fait l'originalité de Scott Pilgrim ne tient donc pas dans la trame du récit, mais dans le fait que O'Malley va habiller ce schéma narratif avec des éléments issus de la pop culture contemporaine, notamment les jeux vidéo et le manga. L'évolution inhérente au Bildungsroman est alors structurée à la manière d'un shonen, puisque au fil de l'histoire, Scott va devoir affronter les sept ex-maléfiques de Ramona Flowers, et chaque victoire successive est représentée comme la fin d'un niveau d'un jeu vidéo. Lorsque le premier tome de Scott Pilgrim sort en 2004, le succès est loin d'être immédiat. Bon, il faut dire aussi que l'éditeur de Brian Neomalley, Onipress, est un éditeur indépendant qui est loin d'avoir la force de frappe d'un Marvel, d'un DC ou même d'un Dark Orcs comics, mais l'éditeur a de la chance. En effet, le début des années 2000 est marqué par le retour de Star Wars et les succès colossaux du Seigneur des Anneaux, de Matrix ou encore de Spider-Man. La période voit également les adaptations de From Hell, de La Ligue des Gentlemen Extraordinaire, de Sin City ou encore de Constantine. Bref, la culture geek a le vent en poupe et les studios semblent avides de licences à adapter. Du coup, lorsque le producteur exécutif Jared Leboff découvre le synopsis de la bande dessinée via le catalogue de comics Previews, il fleure immédiatement le bon filon et contacte Onipress pour leur dire qu'il est intéressé par le concept et pour connaître l'état d'avancement du projet. Dès que le premier tome sort, Leboff le fait lire à son collègue Adam Siegel et à son boss, le producteur Marc Platt, qui sont tous les deux enthousiastes vis-à-vis de cette BD qui mélange comédie romantique, Rock Indé et références aux jeux vidéo. Et en plus, ça tombe bien, parce que quelques semaines plus tard, se déroule la première à Los Angeles d'un petit film britannique qui mélange comédie romantique, Rock Indé, et références aux jeux vidéo. Sans même avoir vu le film, Leboff et Siegel s'y rendent avec l'intention de convaincre Edgar Wright de réaliser l'adaptation de la série de Brian Lee au malet. C'est donc dès 2004 que Wright se retrouve engagé sur la production pour le compte de Universal. Mais comme souvent avec Hollywood, les débuts de la production sont lents et laborieux. Il faut ainsi attendre 2005 pour que le scénariste Michael Bacall soit engagé pour coécrire le script. Sauf qu'à ce moment-là, Edgar Wright s'éloigne temporairement du projet pour se concentrer sur l'écriture et le tournage de Hot Fuzz. Bon, au final, ce délai est probablement un mal pour un bien, puisque cela permet à Brian Lee au malet de poursuivre l'écriture de la bande dessinée, et donc au scénariste du film d'avoir une meilleure idée de l'évolution de l'histoire et du personnage. Mais ce n'est finalement qu'en octobre 2007 que le duo Wright et Bacall achève ce qui va devenir la version plus ou moins définitive du scénario. À ce moment-là, le duo a pu se baser sur les trois premiers tomes du comic books, et sur les idées que O'Malley a alors en tête pour les tomes suivants. Les dernières retouches arriveront au moment de la pré-production, le plus gros changement étant la suppression d'une séquence où Gideon se transformait en mécha-Gideon. Avec plus de 700 pages, Scott Pilgrim est déjà une histoire assez longue. Le récit développe la relation entre Scott et Ramona sur plusieurs mois et n'hésite pas à explorer le passé de Scott ainsi que ses relations avec son groupe d'amis. Pour faire tenir tout ça dans un film de deux heures, Wright et Bacall décident de se concentrer sur le début de la relation entre Scott et Ramona, et de réduire l'échelle du récit à quelques semaines. À côté de ça, les scénaristes gardent la trame générale de l'histoire et surtout s'attachent à retrouver le style idiosyncratique de O'Malley en parsemant le film de renvoi à la bande dessinée, quitte à les utiliser dans d'autres contextes que ceux d'origine. Finalement, il faut attendre 2008 pour que le film entre véritablement en phase de pré-production. Bon, heureusement, à partir de là, tout va fonctionner comme sur des roulettes. Il faut dire qu'en bon perfectionniste compulsif, Edgar Wright a abordé le projet avec certaines exigences vis-à-vis de la préparation des acteurs, de l'équipe technique et même de la sienne. Le réalisateur va ainsi passer un an à Toronto pour s'imprégner de l'atmosphère de la ville et repérer les différents lieux évoqués par Brian Lee O'Malley dans la bande dessinée. Il veut autant que possible tourner dans les lieux même où se déroule l'action. Et lorsque ce n'est pas possible, comme dans le cas du Rock It, une salle de concert qui a fermé en 2005, ou du Lees Palace qui a changé de look depuis l'époque de la BD, Wright s'attache à les reconstruire en studio aussi fidèlement que possible. En ce qui concerne le casting, il souhaite que les acteurs qui incarnent des musiciens jouent eux-mêmes de leurs instruments non seulement à l'écran, mais aussi sur la bande-son du film. Si cela ne pose pas trop de problèmes à Michael Serra qui sait déjà jouer de la basse, Alison Peel, Mark Webber ou Johnny Simmons doivent eux apprendre à jouer de la batterie ou de la guitare, puissent s'entraîner à jouer ensemble comme un vrai groupe. De la même façon, pour les chorégraphies, Edgar Wright demande à avoir non seulement la chorégraphe Lisa Bixler avec qui il avait déjà travaillé sur Shaun of the Dead, mais aussi le cascadeur Bradley James Allen, un ancien membre de l'équipe de Jackie Chan. C'est donc sous sa supervision qu'une partie du cast va devoir se préparer physiquement pour des cascades et des scènes de combat exigeantes physiquement. Sans grande surprise, on retrouve le même niveau d'exigence concernant la musique du film. Depuis Shaun of the Dead et surtout Hot Fuzz, on savait à quel point Edgar Wright est méticuleux lorsqu'il s'agit de choisir les chansons qui vont accompagner les différentes scènes de ses films. Une tendance qui se confirmera par la suite avec The World's End et Baby Driver. Mais dans le cas de Scott Pilgrim, cet aspect est compliqué par deux choses. La première est que la bande dessinée contient déjà des références à des morceaux existants que Wright va alors devoir intégrer par respect pour Brian Lee O'Malley. La bande-son du film inclut donc deux titres de Plumtree, Scott Pilgrim bien évidemment et la chanson Go. Mais aussi les reprises de By Your Side par Beachwood Sparks et de Sleazy Bed Tracks par les Blue Tones, deux titres évoqués par O'Malley dans une playlist élaborée pour la sortie du premier tome de la BD. Mais cela n'empêche évidemment pas Wright de s'amuser à lier narration et musique, comme lorsque Scott recherche Ramona au son de I heard Ramona sing de Frank Black, ou que le personnage de Gideon contrôle Ramona en écoutant Undermason des Rolling Stones. Le second défi que représente Scott Pilgrim est que le film met en scène des groupes de musique fictifs. Non seulement le groupe de Scott, les Sex Bob-Ons, mais aussi des concurrents comme Crash and the Boys ou The Clash at Daymond Head. Il faut donc que chacun de ces groupes ait une personnalité musicale et des chansons en accord avec celle-ci. Pour cela, Wright va recruter le producteur Nigel Godrich dont la carrière s'apparente à un woos-woos du rock indépendant puisqu'il a notamment collaboré avec Radiohead, REM, Pavement, Air ou encore Beck. En plus de signer la bande originale, Godrich va aider Wright à sélectionner les musiciens correspondants au groupe du film. Ainsi, le chanteur Beck devra puiser dans ses origines indées et Lofi pour composer les titres de Sex Bob-Ons ou de Scott lui-même. Pour Crash and the Boys, Wright et Godrich demanderont au groupe de Toronto Broken Social Scene de composer des morceaux très courts et noisy. Pour The Clash at Daymond Head, c'est Metric, un autre groupe de Toronto qui est choisi. Wright et Godrich souhaitent alors un titre qui représente l'essence musicale du groupe. Metric leur propose alors Black Sheep, une chanson encore inédite et qui n'a été jouée qu'en concert. Elle sera alors enregistrée en deux versions, la première où c'est Emily Haynes, la chanteuse de Metrics qui assure le chant et une deuxième chantée par Brie Larson qui sera utilisée dans le film. Enfin, des musiciens comme Dan The Automator ou Cornelius sont recrutés pour écrire des musiques correspondant aux ex-eux de Ramona, Mathieu Patel et les jumeaux Katayana Guy. En résumé, un des points clés de la préparation du film est le réalisme. Pour Wright, il faut que tout ce qui peut l'être ait l'air vrai et authentique, qu'il s'agisse des acteurs lorsqu'ils jouent de leurs instruments, de la musique ou des décors dans lesquels ils évoluent. Alors oui, ça peut paraître surprenant de parler de réalisme à propos d'un film où les méchants explosent en laissant des pièces de monnaie comme dans un jeu vidéo. Mais on y reviendra et on verra qu'il y a des raisons à ça. En attendant, comme je le disais, la production du film se passe très bien. Confiant dans la vision artistique du réalisateur, Universal accepte les requêtes de Wright et aligne le budget nécessaire à la préparation et au tournage. Le seul compromis que demande le studio concerne le choix du chef opérateur. Et oui, devant l'ampleur du projet, les producteurs craignent que Jess Hall, le chef opérateur qui avait travaillé avec Edgar Wright sur Hot Fuzz et dont c'était le deuxième long métrage, ne soit pas à la hauteur. Pour rassurer les producteurs, Edgar Wright rencontre donc Bill Pope, encore auréolé du succès de la saga Matrix et de quelques autres films. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les deux artistes développent très vite une vision commune et que leur collaboration sera fructueuse puisqu'elle se poursuivra ensuite avec The World's End et Baby Driver. Grâce à l'intense travail de préparation exigé par Wright, le tournage commence donc en 2009 et se déroule sans accroc. Le seul véritable problème survient vers la fin du montage, lorsque le film est révélé au public dans le cadre de projection test. Les réactions des spectateurs sont largement enthousiastes, à l'exception d'un point précis, la fin. En effet, au moment où Edgar Wright et Michael Bacall ont écrit leur script, Brian Lee O'Malley n'avait complété que quatre tomes de la bande dessinée. Et si l'auteur leur avait donné certaines indications sur la suite de l'histoire, notamment concernant la nature des ex-maléfiques de Ramona, Wright et Bacall ont été obligés d'écrire eux-mêmes une fin à l'histoire de Scott. Ils avaient alors envisagé une fin douce amère inspirée par le lauréat, où Scott finissait avec Knives au lieu de Ramona. Face aux réactions négatives des projections test, ils comprennent que cette fin représente une rupture de ton trop importante par rapport au reste du film et ne rend pas justice à Knives, qui voit l'évolution de son personnage revenir à son point de départ. Ils profitent donc des habituelles re-shoots pour écrire une fin plus satisfaisante, où Scott se voit offrir une seconde chance avec Ramona et où Knives est capable de tourner la page de son histoire avec Scott. Passé cet écueil, le film est enfin terminé et Universal prépare la campagne promotionnelle. Tout naturellement, une des premières étapes de celle-ci est l'incontournable Comic-Con de San Diego, la Mecque de la Culture Geek. Le film y est projeté en avant première surprise le 26 juillet 2010 et recueille sans grande surprise les éloges d'un public conquis, ce qui semble être de bon augure pour la sortie américaine prévue le 13 août. En plus de cela, un Beat Them All adapté du comic sort au même moment et reçoit des critiques plutôt élogieuses, ce qui est quand même très rare pour un jeu accompagnant la sortie d'un film. Bref, Scott Pilgrim bénéficie d'un large buzz auprès de la communauté geek. Sauf que c'est une chose de vendre un film comme Scott Pilgrim au public du Comic-Con, ça en est une autre de le vendre à un public entre guillemets normal. Et si le département marketing de Universal apprécie le film, ils n'ont pas la moindre idée de comment s'y prendre. Scott Pilgrim vs The World est un flop sur le sol américain. Dès lors, le studio abandonne le film à l'international. C'est ainsi que sa sortie dans les salles françaises sera retardée de plusieurs mois, bien après la sortie du Blu-ray américain, et sera finalement réduite à une sortie technique dans un seul cinéma, le Publicis à Paris. Comme l'expliquera très honnêtement Stéphane Retoré, le directeur marketing de Universal France, aux journalistes Rafik Joumi et Judith Bernard, à partir du moment où le studio s'est désintéressé du film, il n'y avait pas grand chose que la branche française pouvait faire. Malheureusement, ça nous dépasse, ce n'est pas un choix stratégique français. Malgré tout, les responsables de Universal reconnaissent la valeur du film. Par exemple, à l'issue du week-end de la sortie, lorsqu'ils devenaient certains que le film serait un bide, le chef du marketing de Universal envoie un mail à Edgar Wright disant « years not days » pour le rassurer sur le fait que la réputation et l'influence du film se construiraient au cours des années. Il m'a envoyé cette e-mail et tout ce qu'il disait, c'est qu'il disait « years not days ». C'est l'un des meilleurs e-mails sur quelque chose de ma carrière que j'ai jamais reçu. J'étais en pensant « oui ». Je sais, parce que la plupart de mes films préférés n'étaient pas rendu compte qu'il n'y avait rien. « The Thing », « Big Trouble in Little China », je veux dire, deux films de John Carpenter, mais j'ai pensé de « Blade Runner », il y a plein d'eux. Mais en attendant, le film est tout de même un flop et met un coup de frein à la carrière hollywoodienne d'Edgar Wright. Le réalisateur retourne dans un premier temps en Angleterre pour écrire et réaliser « The World's End » avec son comparse Simon Pegg, et alors qu'il devait ensuite s'atteler à la production du film Ant-Man pour Marvel, le studio décide de le remplacer par ce tâcheron de Peyton Reed. Officiellement, Edgar Wright a été viré pour des divergences artistiques avec le studio. On peut imaginer que l'histoire sur laquelle Wright travaillait depuis des années ne collait pas avec le cahier des charges de l'univers étendu que Marvel était en train de mettre en place. Néanmoins, on peut se demander si le studio n'aurait pas été plus conciliant si Scott Pilgrim avait été un succès. Il faudra attendre 2017 pour que Baby Driver offre enfin à Edgar Wright son premier succès hollywoodien. Mais il n'empêche, avec le recul, le directeur marketing de Universal avait raison. Malgré son échec au box-office, la réputation du film n'a cessé de grandir au fil des ans. Dès les mois qui ont suivi la sortie, l'héritage de Scott Pilgrim a été discret mais notable. On peut par exemple citer le clip de la chanson « Gimme Loves » des Vines dont l'inspiration est pour le moins évidente. Toujours dans le monde de la musique, on peut noter que suite à leur rencontre pendant la production du film, Marie-Elizabeth Winstead et Dan The Automator collaboreront à deux reprises. Dans un premier temps, l'actrice participera à un album de Deltron 30-30, un des projets de Dan The Automator. Puis le duo enregistrera un album de pop très recommandable sous le nom de Got A Girl. De son côté, le rappeur Lil Uzi Vert enregistrera deux albums baptisés Lil Uzi Vert vs. The World et Lil Uzi Vert vs. The World 2 ainsi que le single Scott & Ramona. Plus proche de nous, il existe même un groupe de garage punk français baptisé d'après la chanson de Crash and the Boys « We hate you, please die ». Côté cinéma, Scott Pilgrim va également devenir un véritable film culte régulièrement évoqué parmi les flops injustifiés de la dessinée 2010, suggérant qu'à l'instar d'un spin racer, le film était sorti trop tôt et que le public n'était pas prêt. Cette idée en particulier va être confirmée à la sortie de Spider-Man New Generation. Si les réalisateurs de celui-ci, René Rotman, Peter Ramsey et Bob Perichetti font preuve d'une indéniable inventivité graphique, il faut néanmoins remarquer que leurs films réutilisent pas mal des idées de mise en scène et de montage expérimentées par les sœurs Wachowski et par Edgar Wright, que ce soit dans la représentation des onomatopées à l'écran, dans le découpage du cadre en cases de BD, ou dans certains passages quasi-psychédéliques. D'ailleurs, le film ne se privera pas d'un petit clin d'œil à Wright au détour d'un plan. Suite au succès de ce Spider-Man, Universal s'est probablement dit que le public était enfin prêt et a donc fait quelque chose que les studios font très rarement. Ils ont offert à Scott Pilgrim vs The World une ressortie en salle agrémentée d'un tout nouveau mixage en Dolby Atmos pour fêter les 10 ans du film. En plus de cela, les fans ont eu droit à une ressortie de la bande originale avec des titres bonus, notamment la version de Black Sheep enregistrée par Brie Larson, un remaster du jeu vidéo Scott Pilgrim sur PS4, Xbox One et Switch, et même à une réédition en vinyle de la bande originale du jeu vidéo. Cette ressortie et l'abondance de produits dérivés qui l'accompagnent sont révélatrices du statut si particulier du film. Car s'il y a bien une chose que les studios hollywoodiens rechignent à faire, c'est évoquer leurs échecs au box-office. Ceux-ci sont plutôt passés sous silence et mis de côté. Qu'un échec comme Scott Pilgrim bénéficie d'un nouveau mixage et d'une ressortie montre donc la confiance de Universal dans la réputation du film, surtout au moment où Edgar Wright s'apprête à sortir deux films sous l'égide du studio. Mais revenons-en au film lui-même, et en particulier à ce que le travail d'Edgar Wright a apporté au récit de Brian Lee au Malet. Comme on l'a dit plus tôt, les efforts du réalisateur pour tendre vers une forme de réalisme peuvent sembler bizarres. Ben oui, pourquoi s'obstiner à rendre certains éléments aussi réalistes que possible quand d'autres éléments viennent constamment rappeler au public qu'il est devant une oeuvre par essence artificielle. On peut trouver plusieurs explications à cela. La première est par exemple la volonté de respecter l'oeuvre de Brian Lee au Malet et en particulier ses aspects autobiographiques. Une autre explication tout aussi valide est l'idée que le réalisme permet d'ancrer les enjeux du récit dans un environnement aussi concret que possible, de sorte que le public ait le sentiment que les personnages et les situations existent malgré les éléments fantaisistes. À ces deux explications, je voudrais en ajouter une troisième. Pour moi, la tension entre réalisme et formalisme dans Scott Pilgrim n'est pas seulement un enjeu formel, c'est également un enjeu thématique. Ouais, deux secondes, je m'explique. Comme je le disais, Scott Pilgrim est fondamentalement un roman d'apprentissage, c'est-à-dire un récit mettant en scène le passage de son héros à l'âge adulte. Si ce type de récit a perduré dans le temps, ces problématiques changent en fonction du lieu et de l'époque. Ben oui, les enjeux du passage à l'âge adulte ne sont pas les mêmes dans l'Allemagne de Goethe, dans l'Angleterre de Jane Austen ou Charles Dickens, ou en l'occurrence dans le Canada de Brian Lee au Malet. À partir de la seconde moitié du XXe siècle, une thématique en particulier va prendre de plus en plus de place dans le roman d'apprentissage, la question de l'hypocrisie, c'est-à-dire de la tension entre l'apparence et la réalité, entre l'artificiel et l'authentique. En effet, un des premiers et des plus influents romans d'apprentissage à évoquer ce thème n'est autre que l'attrape-coeur de J.D. Selinger. Une des expressions les plus récurrentes du roman est le terme « phony ». Le jeune narrateur, Holden Caulfield l'utilise presque une cinquantaine de fois pour désigner quelque chose de faux, de contrefait et d'artificiel. Pour Caulfield, le monde des adultes est rempli de phonies et l'idée qu'en devenant adulte, il risque à son tour de devenir un phony le terrifie. Parmi les autres récits d'apprentissage qui traitent de ce sujet, on trouve d'ailleurs une des influences explicites de Wright pour Scott Pilgrim, c'est-à-dire le film Le lauréat. Dans le film de Mike Nichols, le personnage incarné par Dustin Hoffman découvre en effet l'hypocrisie et la lâcheté qui règnent dans le milieu bourgeois qu'il est sur le point de rejoindre et il va alors tout faire pour s'en échapper, même si la fin du film reste ambiguë quant à sa réussite. Cette tension entre le vrai et le faux, entre l'authentique et le factice, est par ailleurs une problématique récurrente du rock et de la pop-musique, en particulier lorsqu'il s'agit du rock indépendant. L'idée qu'un groupe de rock est tout antique et digne d'intérêt lorsqu'il est peu connu, mais qu'il devient artificiel et sans intérêt lorsqu'il accède au succès, est tellement répandu qu'elle en est devenu un cliché. On le retrouve d'ailleurs dans Scott Pilgrim lorsque les Sex Bob-Ombs signent sur le label de Gideon et perdent leur identité musicale. Pourtant, dès leur début, le rock et la pop ont toujours été des supercheries. Elvis Presley lui-même n'avait pas grand-chose d'un rebelle et son image sulfureuse était en réalité savamment entretenue par son manager, le célèbre Colonel Parker. Celui-ci avait compris que la polémique autour du chanteur contribuait à sa célébrité, et avait par exemple fait imprimer à la fois des badges disant « I love Elvis » et des badges disant « I hate Elvis ». Et le reste de l'histoire du rock et de la pop-musique regorge d'artistes qui ont endossé de façon plus ou moins ouverte des rôles et des personnalités fabriquées de toutes pièces. Mais c'est justement cette capacité à créer non seulement une musique, mais également une identité qui en faisait des artistes. Tout ça pour dire que par le type de récits dont il s'inspire, par l'environnement où se déroule l'histoire, Scott Pilgrim invite à aborder cette question du vrai et du faux. Et ça, c'est une problématique que Edgar Wright a rajoutée par rapport à la BD de Brian E. O'Malley. Dans le comic book, il y a quelques références méta-textuelles, par exemple lorsque des personnages évoquent littéralement d'autres tomes de la bande dessinée, mais elles sont très rares. Il faut dire aussi que le trait de O'Malley est très stylisé, donc l'ajout d'éléments vidéoludiques à l'intérieur du récit n'apparaît pas forcément plus artificiel que les personnages eux-mêmes. À l'inverse, en mélangeant des prises de vue réelles et des effets visuels issus de la bande dessinée et du jeu vidéo, Wright place son film dans un espace hybride, à la frontière du réalisme et de l'artificialité. En cela, l'esthétique de Scott Pilgrim vs. The World est un reflet des enjeux du film, à savoir comment Scott va gérer son passage à l'âge adulte. Est-ce qu'il va lui aussi devenir une personne hypocrite et fausse, un phony, ou est-ce qu'il va réussir à être vrai et honnête envers lui-même et envers les autres ? Si la fin du film ne donne pas de réponse, elle offre en tout cas à Scott une deuxième chance. En accordant ainsi le fond et la forme, Scott Pilgrim ne se contente pas d'être une excellente adaptation du comic book de Brian Lee au Malet. Il devient aussi un véritable film d'Edgar Wright. Eh bien oui, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, la question du vrai et du faux, de l'artificiel et de l'authentique est littéralement au centre de Hot Fuzz et de The World's End. Du coup, sans même rentrer dans le débat de savoir ce qui constitue un auteur et si Edgar Wright en est un, il faut bien reconnaître que derrière le réalisateur de films pop et léger, se cache quand même un bonhomme qui a sacrément de la suite dans les idées, même lorsqu'il s'agit d'adapter avec respect une oeuvre existante. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux préférés. Vous pouvez également nous soutenir financièrement sur Tipeee ou en souscrivant à notre chaîne YouTube. Pour ne pas rater notre prochain épisode du Ciné Club de Monsieur Bobine, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche en bas. Et si vous le pouvez, allez voir le documentaire d'Edgar Wright sur les Sparks. Bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée. À bientôt !